Écoutez, c'est un moment d'émotion et d'unité nationale. Hidalgo, je suis dans l'opposition, mais je pense que ça a été l'acteur principal et je la félicite. Mais ce n'est pas le seul, ce n'est pas la seule. N'oubliez pas qu'en 2024, ça sera un bouleversement complet pour l'île de France. Le premier que je remercierai, c'est Nicolas Sarkozy. Parce qu'il va y avoir pour 2024 200 km de plus à cause du Grand Express, et ça c'est Nicolas Sarkozy. Bien sûr, le président Hollande qui a accompagné Mme Hidalgo, le président Macron qui a accompagné aussi Mme Hidalgo. Mais surtout, je crois que ce qui a joué dans cette affaire, derrière Mme Hidalgo, il y a eu toute l'unité de la droite comme de la gauche. Mme Pécresse, le président de Paris Métropole également. Tous les élus, nous avons joué le jeu. Évidemment, tous les sportifs à qui Mme Hidalgo, intelligemment, a laissé la maîtrise des choses. Je crois que vraiment c'est un mouvement d'unité nationale. C'est un mouvement heureux et c'est vraiment quelque chose de très bon et de très beau pour nous tous.